Sur la toile, agite toute la structure. Savez-vous pourquoi on le dit? Non? Je vais donc vous le dire. M'baïe! 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 Un homme pensait qu'il pouvait vivre tout seul, sans contact avec les autres. Il n'avait que sa fillette qui grandissait, il la trouvait jolie, c'était son seul contact. Alors notre homme, un matin, se réveille avec en tête une idée. Il voulait couper un grand arbre qui était planté derrière sa case. Il a donc pris une hache et puis, tac! Le premier coup de hache qu'il avait donné sur le tronc de l'arbre avait effrayé une guêpe qui vivait sur l'écorce de l'arbre. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Je vous le disais, 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 j'avais crié la guêpe. C'est-à-dire, quelle est cette tentation? Pourquoi tu peux laisser la forêt à gauche, tu abandonnes la forêt à droite pour venir te poser sur le centre de mon œil? Ce gris du moineau avait effrayé une hirondelle qui vivait sur le feuillage de l'arbre. L'hirondelle a volé haut, l'hirondelle a volé bas. Puis, enfin, s'était heurté contre un tam-tam des humains qui avait résonné. Et ce son du tam-tam des humains avait effrayé à son tour un singe qui se nourrissait sur les branches d'un autre arbre non loin de là. Le singe, dans sa fuite, agitait tellement les branches de l'arbre que des gros fruits verts tombaient. L'un de ces gros fruits était tombé sur le dos d'un éléphant qui passait sur le pied de l'arbre. Vous savez ce que c'est que la douleur? Tac, 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 courait l'hénéphane en agitant toute la forêt. Il y avait une petite antilope qui se reposait sous un buisson. L'antilope décidait de dire, voilà une fois de plus les humains qui sont à la chasse. Je ne dois ma survie que à la vitesse de mes pas. M'ba yé! M'ba yé! M'ba yé! En donnant de cette cinquième édition de la fête africaine d'Invernus, ce que vous dites, c'est une des raisons pour laquelle vous avez accepté, c'est que pour une fois, on va montrer un côté plus positif, un peu plus joyeux de l'Afrique que ce qu'on entend habituellement, comme les pleurs, les lamentations. Oui, effectivement, l'Afrique a généralement été présentée comme ce continent où les gens passent le temps à pleurer, où les gens souffrent, où les gens sont plongés dans la famine. On oublie de dire que l'Afrique, il y a des gens qui savent rire, qui savent jouer, qui savent s'amuser, qui savent aimer. Et donc, ça va être une belle occasion de découvrir tout ça? Ça va être une belle occasion de découvrir tout ça. Je pense vraiment que c'est un projet qui présente une autre facette de l'Afrique, une autre manière de vivre en Afrique. Merci.